C'est bien du café-restaurant en Seine, au cœur du Languedoc-Roussillon, que je vous présente cette chronique d'écran local. On parle beaucoup d'éoliennes en ce moment, ces grandes machines blanches qui sont censées produire de l'électricité. Elles ont fleuri ces temps derniers, défigurant nos communs. Il paraîtrait qu'elles se montreraient assez paresseuses et qu'elles ne travailleraient qu'une fois sur quatre. De plus, les diablesse seraient coûteuses en béton, des tonnes de béton seraient nécessaires pour les fixer au sol. Et comble de pollution, on nettoierait les surfaces sur lesquelles elles sont ancrées, à grands coups de désherbant, ce qui déplait républicainement aux nappes phréatiques. Les soldats se débattent d'actualité, qui ne manquera pas de rebondir. Je vous parlerai d'autres éoliennes. Elles servaient autrefois à Pompélo. Du moins, c'est ce que je crois, tant leur fonction est oubliée. C'est un plaisir un peu triste de regarder ces magnifiques objets, le plus souvent rouillés, un peu cassés, avec des pales manquantes. Décidément, j'ai la manie des combats, tout contre les moulins à vent, ici, pour leur défense. Pourrait-on en sauver quelques-uns de ces édifices s'élevant dans nos vignes ? Y a-t-il des décideurs sur le net, qui accepteraient de les protéger ? Nous le verrons bien. Et je penserai pour finir à ces vents d'ici, qui font tourner les éoliennes, dont parle mon ami, le poète de Locate, bon et dévoué, Franck Raymond. Et, comme le dirait Lucrèce, disciple d'Épicure, qui devait connaître Éole, le dieu du vent, à la prochaine fois, si les Galactons, les petits Galactons, ne m'ont pas galacté. Sous-titrage Société Radio-Canada